Compositeur, interprète, Thomas Caruso est un 100% savoyard, même s'il partage son temps entre ici et Paris. Aujourd'hui, il nous reçoit chez lui, à Chalézot, dans son intimité, pour parler de ses futurs projets à venir et de sa passion pour son métier. Thomas, bonjour. Bonjour. Bon, merci de nous accueillir chez toi, dans ton studio de jeunesse, là où tu as composé tes premières chansons. Ça me fait plaisir. Bon, alors toi, aujourd'hui, tu es un auteur, compositeur qui marche, qui réussit. Qui vit en tout cas. Qui vit de sa passion. Mais depuis combien de temps tu rêves de chanter, écrire et jouer la comédie ? Depuis toujours, après, je ne sais pas si j'en ai… Je ne sais pas si rêve, c'est le bon mot, c'est plutôt que j'ai toujours fait ça. C'était en toi. Oui, je n'ai pas souvenir d'avoir fait vraiment autre chose que ça dans ma vie. Depuis que je suis tout petit, j'ai écrit des trucs. Depuis quand j'avais 10 ans, j'écrivais des trucs, j'écrivais des histoires. Mais même avant, je me rappelle, j'ai toujours aimé écrire. J'ai aimé avec ça, quoi. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours eu besoin d'écrire. Et après, la musique est devenue un outil formidable pour continuer à m'exprimer et à écrire. J'ai commencé la musique, je devais avoir 13-14 ans, ici même, dans cette même pièce. Et ça a été un outil super pour continuer à travailler, à écrire. Et voilà, moi, j'avais toujours eu besoin de sortir les choses. Et là, globalement, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui exprime beaucoup les choses. Et l'écriture a toujours été un outil. C'était un bon moteur. Ouais. Bon, alors, tes débuts devant la caméra, tu les fais en 2016, lors de l'émission La Nouvelle Star, où tu bluffes le jury, notamment Joël Star, avec ta reprise de Scarface. Je le prononce bien ? Scarface, ouais. Scarface, bon. Quel souvenir tu gardes de cette aventure-là, de cette première expérience ? Alors, c'était la première fois, effectivement, que j'allais chanter à la télé, parce que je n'avais jamais fait ça. Et c'est vrai que c'est une expérience qui était très riche, très belle, très hors du temps. Moi, je ne retiens que du bon, franchement. De toute façon, globalement, je ne retiens que du bon des choses que je fais. Mais c'est vrai que cette aventure-là était très particulière, puisque je n'avais pas l'habitude de ce milieu-là. Et puis, ce n'est pas mon monde. Moi, les télécrochets, je ne regarde pas trop, ça ne m'intéresse pas tellement. Et le fait d'en faire un comme ça, c'était marrant. Il y avait vraiment un côté très marrant. Tu es allé finalement pour t'amuser plus que pour te mettre de la pression ? Il y avait les deux. Non, je ne voulais pas me mettre la pression. Mais je ne comptais pas vraiment y aller. Je n'avais pas du tout envie de le faire. Et puis, ma mère, à ce moment-là, m'a pas mal dit d'y aller, parce qu'il passait juste à côté de chez moi. J'habitais à Toulouse. Et il passait vraiment à côté. La prod m'avait appelé pour participer au casting. J'avais dit non. Et puis après, en fait, ma mère me dit qu'ils sont quand même juste à côté. C'est con. C'est con, refusé. Oui, c'était vraiment à moins de 10 minutes à payer de chez moi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, j'y vais. Mais comme ça, quoi. Et après, je me suis retrouvé dans cette aventure. Et on a fait quand même deux mois. Je ne sais plus. Moi, j'ai fait neuf émissions. Donc, on s'est vu pendant longtemps avec toute cette équipe-là. Et c'était hyper agréable parce qu'il y a vraiment un côté colonie de vacances que moi, j'ai beaucoup aimé. Et donc, par la suite, tu vas chiner chez Barclay, qui est l'une des plus grandes maisons de disques françaises. Est-ce que tu réalises vraiment ce qui t'arrive à ce moment-là où tu restes dans cet univers où tu te dis que tu fais ça avec la passion ? Mais est-ce que tu réalises ce qui t'arrive ? Si, là, je réalise parce que… Alors, ce n'est pas lié du tout aux nouvelles stars et ma signature chez Universal Barclay. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment des sujets très différents. Mais ce n'est pas une conséquence. C'est ça que je dis. D'accord. Mais oui, au moment où je signe là-bas, oui, je le réalise. Moi, Barclay, ça a toujours été pour moi un label iconique. C'était le label de tous mes idoles. Bachung, Brel, enfin, Noir Désir, ceux qui m'ont donné envie de faire de la musique étaient là-bas. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de signer là-bas, je n'ai pas hésité deux minutes. Et effectivement, là, j'avais vraiment l'impression de réaliser un rêve pour le coup parce que j'étais dans le label de mes idoles. Voilà, de rentrer vraiment dans le milieu. Et oui, le milieu, j'y étais déjà quand même. Même si tu n'es pas en label, tu es quand même dans le milieu. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les gens signés et pas signés. On fait tous un métier. Après, il y a des gens qui ont une configuration plus favorable que d'autres. Mais bon, je ne m'estime pas, par exemple, meilleur que quelqu'un qui joue dans le métro. C'est juste qu'on a un chemin qui est différent. Et voilà, il y a un entourage qui fait qu'il y en a un qui est plus favorable que l'autre. Mais bon, pour moi, le niveau est le même. Le même. Donc, tu écris et tu composes pour de nombreux artistes comme Luan, Oshii ou Claudio Capeo. C'est comment de bosser avec eux ? C'est une chance incroyable quand même de fréquenter ces artistes et d'écrire pour eux. C'est hyper intéressant surtout de rencontrer des gens qui sont eux aussi très profonds. Parce que dans le milieu artistique, je dirais que le point commun entre tous les artistes, c'est quand même qu'on est tous assez torturés, assez tiraillés. On a beaucoup de profondeur en général. Et c'est ce qui, moi, me touche le plus chez l'être humain. Donc, ces gens-là me plaisent pour ce qu'ils sont. J'aime les rencontrer. J'aime faire des choses avec eux. Et quand on fait des chansons ensemble, on va chercher loin. Il y a un lien qui se crée. Et il y a beaucoup de profondeur justement et dans le rapport et dans ce qu'on amène chacun dans cette collaboration. Et du coup, ce moment-là est très beau. Moi, je suis très content de ça. Moi, je vais te dire franchement, je ne vois pas. Moi, je m'en fous complètement qui est connu, qui est pas connu. Moi, je veux surtout passer un bon moment avec la personne. Et faire quelque chose de beau. Oui, oui. Et puis les gens passent un bon moment. Il m'est même arrivé de faire des chansons avec des gens dont la musique n'est pas forcément celle que j'écoute. C'est l'univers. Mais la personne, je l'aime tellement que, tu vois, par exemple, j'ai bossé avec Chimène Baddy comme ça où moi, les grandes voix, ce n'est pas trop ce que j'écoute, ce n'est pas trop ce que j'aime. Mais j'aime tellement Chimène que quand on s'est rencontrés, je me suis dit, ah ouais, elle est trop sympa. faisons des trucs avec grand plaisir. Donc, j'aime beaucoup les gens avant tout. Thomas, sur ta chaîne YouTube, tu proposes de nombreuses reprises, la reprise de Caruso. Mais j'ai découvert récemment sur ta chaîne YouTube un duo que tu as fait avec ton ami Barbara Pravi qui a représenté la France à l'Eurovision. Comment s'est fait votre rencontre et comment est né ce petit duo ensemble ? Barbara, je la connais depuis très longtemps. On se connaît depuis au moins 7 ans, je crois, 7-8 ans. Je ne sais pas. On est amis depuis très très longtemps. On est très proches. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Et on se connaît par le réseau de la musique. Au départ, on s'était rencontrés chez Plo, une soirée, enfin bon, dans les tréfonds parisiens. Et puis voilà, on a sympathisé énormément. Là aussi, c'est quelqu'un de très profond. Donc, on a tout de suite vachement matché. Ce duo, ce petit duo est né. Après, le duo, c'est parce qu'on avait envie de le faire. On a fait une cover comme ça en acoustique. Oui, c'était un délire. Mais après, on a fait quelques autres trucs ensemble qu'on n'a pas encore trop partagé. Mais on a fait quelques... Donc, des projets à venir. Oui. Bon. Thomas, tu n'es pas seulement chanteur et compositeur. Tu es aussi comédien. Notamment avec ton nouveau spectacle intitulé Crétin des Alpes. Tu peux nous dire deux mots sur ce nouveau spectacle que tu as écrit ? Bien sûr. Crétin des Alpes, c'est le projet de cette année. J'ai passé beaucoup de temps sur ce projet cette année. Alors moi, déjà, je suis comédien depuis très longtemps. Mais j'étais vraiment que comédien. Avant, je jouais pour d'autres. Donc, je jouais des spectacles que je n'avais pas forcément écrits et pas mis en scène. Donc, du coup, voilà, je faisais ce qu'on me disait de faire. J'étais vraiment interprète. Et là, je travaille notamment sur Toulouse avec les Chevaliers du Fiel avec Éric Carrière qui a écrit et mis en scène un spectacle dans lequel je joue à Toulouse. Là, je ne suis vraiment que comédien. Donc, c'est une autre partie de ma vie. Et depuis quelques temps, avec les confinements et tout, j'ai eu particulièrement... L'idée ? ... de me mettre à écrire des pièces de théâtre. Et j'en ai écrit deux et demi. J'en ai presque fini une troisième, là. Mais la première que j'ai vraiment terminée, c'est donc Crétin des Hables qu'on a montée cette année en Savoie, donc à Châle-les-Eaux, chez moi. Et donc, c'est un spectacle sur la Savoie, sur les Savoie-Arts. Moi, j'ai toujours été très proche d'ici, quoi. Même si j'habite à Paris, j'ai vécu beaucoup à Toulouse. Donc, je tourne beaucoup. Je dirais que je ne suis pas très sédentaire. Donc, aujourd'hui, je ne me considère plus comme vraiment résident ici. Mais j'y suis une grande partie de l'année, quand même. Mais j'en ai toujours été très proche, même en étant loin. J'ai toujours eu très envie de... De rester dans les racines. Oui, je me sens proche des gens ici. Je me sens proche d'ici. Et puis, je suis toujours revenu régulièrement. Aujourd'hui, encore plus, maintenant que j'ai ce projet-là. Tu me parlais, il y a quelques temps au téléphone, d'un nouveau projet qui te tient à cœur. Enfin, nouveau. Qui est dans les tuyaux depuis longtemps. Celui de monter un théâtre en Savoie avec ta compagnie, la Comédie des Alpes. Tu peux m'en dire plus sur ce projet qui te tient à cœur ? Alors, ça, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps en réalité. Ça fait une douzaine d'années que j'y pense. En fait, depuis que je suis devenu vraiment comédien professionnel, j'ai eu la chance de travailler pendant six ans dans un théâtre qui s'appelle L'Étroité, qui est vraiment un théâtre très connu sur Toulouse. C'est le premier théâtre comique de France, en fait. Et quand j'ai vu cette usine à gaz de fou du théâtre comique, je me suis dit, punaise, mais il faudrait qu'on ait un truc de ce genre-là chez nous parce qu'on n'a pas ça. Et en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu en Savoie. Et je me suis dit, je vais le faire. Dès que je peux, je le fais. Donc, j'y pense depuis 12 ans, 10-12 ans. Je suis celui-là en me disant, putain, il faut vraiment que j'arrive à monter ce truc. C'est mûrement réfléchi. Ça fait très longtemps que j'y pense, ouais. Et là, avec les confinements, avec Crétin des Alpes, du coup, j'ai pris le temps d'écrire où je me suis dit, tiens, ça sera le premier projet de la comédie des Alpes. Et du coup, je commence à mettre les pierres pour monter ce truc-là. Et j'ai une idée très précise de ce que ce sera. Et je suis en train tout doucement de développer ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un théâtre comique, théâtre de boulevard, en fait, sur Chambéry. Sur Chambéry. Sur Chambéry, pour vraiment proposer ça à la Savoie, en fait, et développer cet aspect-là de la culture qui, selon moi, est vraiment sous-développé actuellement ici. Bon, en tout cas, c'est un beau projet que je soutiens, qu'on soutient, et j'espère qu'il se réalisera. Moi aussi, mais je ferai tout pour. Mais voilà. Bon, merci pour cette... A bientôt. A très vite. Salut, Antoine.